Oui, Eva, je suis sur place, donc c'est bon. Il est renvoyé devant la cour d'assises. Il aura fallu moins de 5 minutes à la cour de cassation pour mettre un terme à 4 ans de bataille judiciaire. Georges Tron sera bien jugé aux assises pour viol. Un soulagement pour Eva Loubrieux, la cliente de Maître Forster, et l'une des plaignantes. Quand quelqu'un a été meurtri et que brusquement on lui dit qu'on le reconnaît en tant que personne, c'est plus qu'un soulagement. Non, c'est la reprise, c'est la récupération d'estime de soi. Le 25 mai 2011, alors que Georges Tron est secrétaire d'Etat à la fonction publique, deux de ses anciennes employées à la mairie de Draveil portent plainte contre lui. Virginie Faux et Eva Loubrieux l'accusent de viol et d'agression sexuelle. Sous prétexte de réflexologie, il se mettait à me caresser le long des jambes sur la poitrine. Monsieur Tron m'a remonté ma jupe et a passé la main dans ma culotte. Georges Tron clame son innocence, dénonce un complot ourdit par le Front National Local. Il bénéficie d'un non-lieu en 2013, mais les plaignantes font appel et obtiennent gain de cause. D'abord à la cour d'appel, puis aujourd'hui à la cour de cassation. Ce sera abusant de voir venir toute l'extrême droite radicale de Draveil qui a épaulé l'ensemble de ce dossier depuis son premier jour en payant les billets de chemin de fer de celles qui se présentent comme des victimes mais qui sont en réalité de simples plaignantes. Selon son avocat, Georges Tron a été surpris mais accueille cette décision avec sérénité. Dans un communiqué, le maire de Draveil déclare ce soir qu'il lui appartient dorénavant de démontrer son innocence devant la cour d'assises et qu'il le fera. Cette ultime étape judiciaire intervient cinq jours après l'élection du maire de Draveil au conseil départemental de l'Essonne.